Alors rentrons un petit peu plus dans le détail, le saxophone est un instrument récent, c'est le dernier né de la famille Desbois, il a été inventé par le belge Adolphe Saxe au milieu du 19e siècle, pour être précis son brevet date de 1846. Alors il appartient à la famille Desbois parce que comme sur la clarinette, on trouve un bec et une hanche simple. Ce qui différencie la clarinette par contre, c'est que la clarinette a une perce, donc un corps tout droit, cylindrique mais tout droit, alors que le saxophone, vous voyez, on peut l'observer, il a une perce qui est conique, c'est-à-dire qui va en grossissant, ce qui joue le rôle d'un amplificateur, comme sur un hautbois. Alors la famille des saxophones, j'en parlais tout à l'heure, comporte sept saxophones de tailles différentes. Ici le saxophone alto, c'est un des plus couramment utilisés, notamment dans l'apprentissage, dans les écoles de musique. Il existe un saxophone, plusieurs saxophones plus petits, mais un saxophone assez connu, lui aussi plus petit, il est souvent tout droit, il s'agit du saxophone soprano. On trouve également le saxophone ténor, très utilisé dans le jazz, par des musiciens comme Stan Gates, Colman O'Kins, Sony Rollins, et bien d'autres. Et le saxophone bariton, qui lui est encore un petit peu plus grand, un petit peu plus grave, du coup, pour compléter ce qu'on appelle le quator de saxophone, soprano, alto, ténor, bariton, il existe des saxophones encore plus grands et plus graves, mais on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui. Alors, bien qu'il soit très prisé par les joueurs de jazz, le saxophone, c'est un instrument canadéon qui trouve aussi sa place dans la musique classique, la musique traditionnelle, la musique contemporaine, le jazz, le funk, les musiques actuelles. Alors, rentrons plus dans le détail maintenant. Le saxophone comporte trois parties, donc, à son extrémité, le bec, on le détaillera ensuite. On trouve ensuite le bocal et le corps. Alors, comme sur la clarinette, on trouve un bec. Donc, les becs sont, pour la plupart, en ébonite. Et sur ce bec, on vient placer une petite lamelle de roseau qu'on appelle l'hanche. C'est une petite lamelle taillée en biseau, une partie épaisse et une pointe très fine qui, lorsqu'on souffle, se met en vibration et produit un son. L'ensemble est maintenu par ce qu'on appelle la ligature. Petite bec métallique. Si on écoute le son produit simplement par le bec et l'hanche, on obtient un son assez élu. On trouve ensuite le bocal. C'est ce qui permet de relier le bec au corps de l'instrument. C'est un tube conique, un curvé. Et à son extrémité, on trouve une partie en liège qui permet de recevoir le bec. Le son, avec les deux parties assemblées, du coup, devient un peu plus médium. Et la dernière partie de l'instrument s'appelle le corps avec à son extrémité le pavillon. Sur le corps, on trouve des trous percés sur la totalité du corps, sur toute la longueur, des trous de différents diamètres. Donc, le corps est équipé d'un système de clés munis de tampons qu'on vient actionner pour ouvrir ou fermer. Ce qui permet de varier la hauteur des notes. Je ne crois pas avoir précisé que... J'ai dit que le saxophone était métallique, mais la plupart des saxophones sont dans laiton. Donc, le laiton, c'est un alliage de cuivre de 5. Et sur le... Donc, ce laiton, on vient mettre une couche de vernis doré, ce qui lui donne la couleur de l'or. D'où l'indice du début, il brille comme de l'or. Je vous propose, avant de terminer, de réécouter la sonorité de l'instrument. Voilà, j'espère qu'à travers cette courte vidéo, vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur le saxophone. Et peut-être, cela vous aura donné envie d'en jouer, en tout cas, de venir nous voir au conservatoire. C'est bon.